L'ancien chef de la junte militaire de 2008 est en Guinée depuis ce week-end. Moussa Dadi Kamara a discrètement regagné Conakry, sans bruit. Toutefois, peu d'informations filtrent sur les contours de ce retour. Le sujet est tabou dans les milieux de l'élite politico-administrative. Dadi est bien en Guinée, je ne pourrais vous en dire plus, glisse une source gouvernementale. Même chez les plus proches de l'ancien dirigeant du CNDD, Conseil National pour la Démocratie et le Développement, la nouvelle de son retour surprend. C'est vous qui me l'apprenez, je ne suis pas au courant, la famille n'a pas été mise au courant, on apprend comme tout le monde, mais on ne l'a pas vu, confie un proche. Dadi Kamara est guinéen comme nous tous. Il peut aller et venir comme tout citoyen libre de ses mouvements, nuance un autre membre de sa famille, précisant toutefois qu'il n'avait pas pu échanger avec son frère. Le CNRD entretient le silence sur le retour de M. Kamara, alors qu'en novembre dernier, il s'était amplement exprimé à travers une série de communiqués. Dans quel cadre l'ancien président est-il en Guinée ? Combien de jours durera son séjour ? Mystère. Cette fois-ci, l'agent militaire au pouvoir, n'a encore rien dit. Arrivé au pouvoir en décembre 2008 par un coup d'État avec un groupe d'officiers, suite au décès du général Lansana-Comté, le capitaine Moussa Dadi Kamara a dirigé la Guinée pendant un an. Son règne éphémère avait été marqué par le terrible massacre du 28 septembre 2009. Dossier dans lequel il est inculpé avec une dizaine de personnes dont des officiers de l'armée. Le 3 décembre de la même année, il avait été la cible d'un attentat de la part de son aide de Kantoumba Diakité, lui aussi inculpé et écroué depuis 2015. Blessé à la tête, l'ex-homme fort de Conakry avait été évacué vers le royaume shérifien. Après son séjour médical éclair au Maroc, il avait atterri au Burkina Faso pour, officiellement, poursuivre sa convalescence. Commence alors une longue traversée de désert pour lui. Écarté du pouvoir, il vivra en exil forcé à Ouagadougou jusqu'à la chute d'Alpha Condé. A la faveur de l'arrivée de Mamadi Doumbouya au pouvoir, l'enfant de Kulé a pu rentrer en Guinée en décembre dernier, suite à une autorisation express de la junte. Il n'avait cependant pas pu arriver à Nzerekoré, sa ville d'origine où il était pourtant très attendu. Son bref séjour avait été marqué notamment par sa réconciliation avec le général Sekouba Konaté, sous les auspices du tombeur d'Alpha Condé. Avant de prendre congé du colonel Mamadi Doumbouya, les deux anciens chefs d'État guinéens avaient fumé le calumet de la paix, enterrant définitivement la hache de guerre.